Les informaticiens, les programmeurs, ceux qu'on appelle les spécialistes des TI, les entreprises se les arrachent présentement à Montréal. Nous, on doit aujourd'hui recruter beaucoup à l'étranger parce qu'on n'est pas capable de combler les postes ici. Vous en avez combien à combler? On en a 300 postes d'ouvert aujourd'hui qu'on essaie de combler. 300. Le PDG d'Alitia, une firme de service conseil en informatique, a une trentaine de recruteurs qui travaillent à temps plein pour trouver des informaticiens. Selon les dernières études, j'en ai vu de Pricewaterhouse, il y en a plusieurs. La dernière de Pricewaterhouse indiquait qu'il y a environ 12 000 nouveaux emplois qui se créent en informatique ou dans le domaine numérique au Québec seulement à tous les ans. Alors 12 000. À l'échelle canadienne, on parle de 200 000 nouveaux emplois d'ici 2019. Avec le virage numérique qui s'opère partout, la demande pour ce type d'employés ne cesse d'augmenter. 8 % de ça, c'est les jeux vidéo. Alors c'est pas la majorité, malgré ce que bien des gens pensent. Et pour la première fois, au cours de la dernière année, 51 % de ces jobs-là sont dans les entreprises non traditionnellement TI. Alors c'est dans les banques, les compagnies d'assurance, les manufacturiers. C'est pas des entreprises comme la mienne. Puis ça, c'est un gros changement qui est passé inaperçu et qui n'ira pas en ralentissant. Le problème, c'est que le système scolaire n'arrive pas à répondre à la demande grandissante des entreprises. Au Québec, on produit, bon an, mal an, entre les DEP, les DEC, les BAC, qui tournent autour de l'informatique, environ 3 000 nouveaux gradués. Or, rappelons-le, c'est 12 000 emplois qui se créent dans les TI chaque année. Il y a une pénurie de 9 000 emplois potentiels qui ne sont pas comblés en informatique aujourd'hui au Québec. Par année? Par année. Le défi, c'est d'encourager les jeunes à aller dans les programmes informatiques. De commencer au minimum au secondaire, mais ce serait inconnu de pouvoir commencer au primaire. Et d'enseigner aux jeunes, c'est quoi le codage? C'est quoi le multimédia? Une injection scénario qui est de courte F istemedia.